bonsoir bien-aimés bienvenue sur les antennes de votre chaîne chrétien bis clévé votre chaîne de réveil et d'impact des nations je suis aristide visseau votre hôte et je voudrais bénir le seigneur pour votre présence en ce soir je voudrais lui rendre grâce d'avoir permis que vous nous suivez aujourd'hui merci encore de nous prendre en marche le sujet duquel nous allons débattre aujourd'hui est un sujet très important c'est le sujet des miracles et des prodiges c'est le sujet de la meilleure gestion de dieu dans la vie des hommes nous avons entendu énormément et ça est là que le temps des miracles était passé que dieu avait cessé de fait d'accomplir les miracles dans la vie des chrétiens et que l'époque des miracles était une époque ancienne c'était l'époque des apôtres et des disciples et qu'aujourd'hui tout ce qui se fait ne se fait plus sur la base des écritures alors je voudrais juste qu'on lise dans le livre de joël 2 à partir du verset 26 au verset 28 pour comprendre quelle est la pensée de dieu et après avoir compris la pensée de dieu en ce qui concerne les miracles et les prodiges nous allons entrer dans un temps de prière comme nous le faisons habituellement nous allons prier avec vous prier que le ciel s'ouvre que les miracles et les prodiges que dieu a prévu interviennent dans vos vies nous allons prier que le ciel s'ouvre et que ce que dieu a prévu pour les uns et les autres se réalisent donc je comme j'ai dit nous partirons nous lirons dans le livre de joël au verset chapitre 2 du verset 26 au verset 28 j'arrête la musique et je lis donc je disais joël chapitre 2 à partir du verset 26 voici ce que dit les écritures l'éternel dit à partir du verset 26 joël 2 à partir du verset 26 vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus dans la confusion verset 27 et vous saurez que je suis au milieu d'israël que je suis l'éternel votre dieu et qu'il n'y a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion c'est la deuxième fois dans le même verset que dieu dit que son peuple ne sera plus dans la confusion maintenant nous poursuivons au verset 28 que dit la parole après cela je reprendrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions verset 29 même sur vos serviteurs et vos servantes dans ces jours là je reprendrai de mon esprit donc que dit le seigneur ici la pensée de dieu pour les miracles les prodiges les ouvertures dans la vie des enfants de dieu dieu a prévu que cela ait lieu il a prévu que cela se passe dans la vie des enfants de dieu donc la pensée de dieu sur les miracles et les prodiges c'est qu'elles doivent intervenir c'est qu'elles doivent avoir lieu dans la vie des uns et des autres donc je voudrais m'adresser à quelqu'un parler à quelqu'un qui a espéré un miracle dans sa vie depuis longtemps quelqu'un qui a prié qui a jeûné qui a cherché la face du seigneur et jusqu'à présent rien ne s'y est passé je voudrais m'adresser à cette personne je voudrais parler à quelqu'un qui s'est engagé dans une affaire la bible dit ici que vous mangerez et vous vous rassasierez vous commencerez des affaires et vous verrez le bout vous engagerez quelque chose et vous verrez l'achèvement de cela vous commencerez un chant et vous enverrez les fruits vous bénéficierez de ce que vous aurez fait vous bénéficierez de ce que vos mains auront engagé ce que vos mains auront touché vous bénéficierez des fruits de vos études quand on va à l'école c'est pour avoir un travail quand on se marie c'est pour avoir des enfants quand on s'engage dans une affaire c'est pour que l'affaire soit une affaire fructueuse afin que demain on puisse rendre gloire à dieu et béni l'homme le seigneur pour cela donc je voudrais vraiment après avoir posé les fondements de ce que dieu est pour les miracles de ce que dieu est pour les prodiges et que c'est son dessein que son esprit que sa puissance interviennent dans la vie des uns les autres je voudrais vous donner juste un juste un petit passage vous savez on a posé la question à john wesley on lui a demandé quel était le secret qu'il avait pourquoi est-ce que la main de dieu était si forte dans sa vie il a répondu de façon très simple il a dit que je passe du temps dans la présence du seigneur afin que quand je suis sur le podium afin que quand je suis en train de prêcher que les gens assistent au spectacle de la main de dieu brûlant la vie de quelqu'un qu'il soit un fort et un buisson ardent pour l'éternel c'est cela le but de sa vie c'est pourquoi on a vu tout le réveil qui a accompagné sa vie donc je veux parler à quelqu'un il n'a jamais existé un temps de miracle il n'a jamais existé une époque de prodiges il n'a jamais été question de miracles qui se produisait par le passé dieu dit que c'est son dessein que les miracles et les prodiges c'est son dessein qu'il y ait les ouvertures qu'il y ait les déblocages que la destinée des gens se passe c'est son dessein que cela arrive donc maintenant que c'est son dessein que cela arrive qu'est-ce que cela nous dit cela nous dit deux choses très simples la première c'est que jésus christ n'a pas changé qu'il est le même il est aujourd'hui éternellement ce qu'il a fait par le passé il peut encore le faire maintenant la deuxième chose qui est primordial qui est très capital c'est qu'il n'a jamais existé une époque de miracle mais il y a existé et il existe toujours un dieu de miracle un dieu qui quand les hommes le cherche se laisse trouver un dieu qui est disponible pour relâcher dans la vie des uns et des autres dans la vie des personnes qui l'écoutent ce qu'il a prévu qu'il arrive un dieu qui est disposé a fait des hommes des bénédictions pour des générations comme les billigrames ont été comme le cacou sévérant été pour la côte d'ivoire comme beaucoup d'hommes de dieu sont comme le pasteur yvan castanou est aujourd'hui comme le pasteur mohamed sanogo est comme le pasteur alexander mazou raoul wafo comme on a dit abour et beaucoup d'autres pasteurs joël francis tatou et tous les autres pour qu'il soit une bénédiction dans la vie des uns et des autres donc c'est cela que dieu appelle son peuple à être un peuple qui le cherche un peuple qui va vers le buisson adam un peuple qui va dans sa présence afin qu'il se laisse trouver maintenant que nous avons posé les fondements je voudrais appeler quelqu'un maintenant je voudrais parler à quelqu'un à quelqu'un qui a qui qui pense qui sait qu'il a besoin d'une touche de la main de dieu qui l'a besoin de la main de dieu que la main de dieu le touche quelqu'un qui a besoin d'un miracle dans sa vie quelqu'un qui a besoin qu'un prodíge se passe le miracle c'est l'intervention sur naturelle du ciel dans la vie des hommes dans les affaires humaines quand les hommes font des affaires quand les hommes les choses se passent au niveau humain le miracle c'est que la main de dieu interviennent et que les gens sentent que il y a quelque chose qui vous accompagne vous n'êtes pas simple comme on le dit généralement et les gens seront que vous n'êtes pas simple qu'il ya quelque chose qui vous accompagne qui à la faveur de dieu qui est avec vous et que la grâce de Dieu est avec vous, c'est ça. C'est cela les miracles. Ce sera les prodiges. Donc aujourd'hui, nous prierons. Je prie que la main de Dieu soit avec vous. Alors, je vais demander à toute personne qui parle en langue, toute personne qui prie en d'autres langues, même si vous ne priez pas en d'autres langues, je prie que vous vous engagez dans la prière. Nous allons passer 5 à 10 minutes dans la présence de Dieu et nous allons prier que le ciel s'ouvre afin que tous les miracles que le ciel a prévus se passent dans vos vies. Nous allons prier que la main de Dieu soit enclenchée et que toutes les affaires que vous engagez voient le jour et que cela s'accomplisse et que vous voyez la finalité de cela, que cela produise un fruit pour vos familles. Nous allons prier pour cela. Nous allons prier et nous allons intercéder. Nous allons déclarer la main de Dieu. Maintenant, nous vous demandons, engagez-vous dans la prière avec nous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui n'a point changé. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui relève les morts. Il relève les gens qui sont les paralytiques. Il ressuscite tout ce qui est mort. Il fait que des enfants sortent des ventes qu'on a dit qui sont les ventes stériles. C'est ce Dieu qui ressuscite les comptes manqués des jeunes. C'est celui qui ressuscite la vie des jeunes. Il ressuscite la santé des jeunes. C'est le Dieu qui n'a point changé. C'est lui qui a la puissance de pouvoir renouveler tout ce qui a été mis comme ancien. Tout ce qui a été mis à part. Tout ce qui a été poussé vers la fin. Tout ce qui a été poussé de côté. Il les ramène. Il les met à l'ordre du jour. Il les ramène à l'ordre du jour. Ceux qui avaient été délaissés. Ceux qui avaient été proclamés comme des vauriens. Comme des bonariens. Ceux qui avaient été... Ceux qu'on avait ri de. Dieu les restaure et il les positionne. Je prie maintenant pour toute personne. Pour toute personne qui regarde cette vidéo. Pour toute personne qui nous regarde maintenant. Je prie que la main de Dieu te relève. Que la main de Dieu te relève. En faveur de Dieu te relève. Que la puissance de Dieu se fasse sentir dans ta vie. Je prie que l'on sent. Tu se remplisses maintenant. Je prie que l'on sent de Dieu te couvre comme un manteau. Et que partout où tu entres. Partout où tu entres. Qu'on sente qu'il y a un Dieu avec toi. Qu'on sente qu'il y a du naturel qui marche avec toi. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui sont enchaînées. Je prie pour toutes les personnes qui sont enchaînées. Que la main de Dieu. Que la grâce de Dieu. Que la faveur de Dieu. Que la puissance de Dieu. Se déploie dans vos vies. Je prie pour toutes les personnes qui ont des affaires bloquées. Je prie pour toutes les personnes qui sont engagées dans les affaires. Et les affaires aujourd'hui sont retournées, mortes. Je prie maintenant. Je ressuscite ces affaires. Je prie que ces affaires reviennent à l'existence. Que ces affaires ressuscitent. Que ces affaires reviennent à la vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je prie que la faveur de la grâce de Dieu. Se déploie dans vos vies. Je prie que la main de Dieu. Soit à l'oeuvre maintenant. Afin que vous voyez la finalité de tout ce que vous engagez. La Bible ne dit-elle pas. Que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie que la main de Dieu. Te fasse voir la finalité de tout ce que tu engages. Au nom de Jésus. Que ce soit affaires. Que ce soit mariage. Que ce soit école. Que ce soit travail. Que la main de Dieu. T'accompagne. Au nom de Jésus. Je prie que la main puissante de Dieu. Fasse que si tu perdais ton travail. A chaque moment. Que ce travail soit maintenu maintenant. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te maintienne. Que la main de Dieu te maintienne. Au nom de Jésus. Je prie. Que le feu de Dieu. Le feu de Dieu consume. Tout ce qui a été fait contre toi. Tout ce qui a été fait contre toi. Que le feu de Dieu. Consume au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Il est ressuscité. La Bible dit. Que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus Christ. Tous les genoux fléchissent. Et que toute langue confesse. Que Christ est Seigneur. La Bible dit. Qu'il a dépouillé la mort et les œuvres. Il les a livrés uniquement en spectacle. En triomphant de la croix. Alors je prie. Que le triomphe t'accompagne. Je prie. Que le triomphe t'accompagne. Au nom de Jésus. Je prie. Que la réussite. Le succès. L'avancement. La percée. La grandeur. Sois pour toi. Au nom de Jésus. Je prie. Que pendant que tu regardes cette vidéo. Que le Saint-Esprit t'affecte maintenant. Que la puissance de Dieu t'affecte. Que la main de Dieu traverse comme un courant électrique. Et qu'il renverse tout ce qui a été fait contre toi. Je prie. Pour toutes les destinées. Qui avaient été enterrées. Pour toutes les destinées qui avaient été arrêtées. Pour toutes les destinées qui avaient été arrêtées. Je les appelle à l'existence. C'est destiné sorte de l'eau maintenant. Au nom de Jésus. C'est destiné sorte de l'eau maintenant. Au nom de Jésus Christ. C'est destiné sorte. D'où elles avaient été enterrées. Et ceci elles avaient été brûlées. Je prie. Qu'au nom de Jésus Christ. Elles reviennent d'où elles sont parties. Au nom de Jésus Christ. Au nom suprême de Jésus Christ. Père nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous bénissons le nom suprême de Jésus Christ. Nous élevons le nom de l'Éternel des armes. Nous magnifions ton nom. Nous magnifions le nom de l'Éternel. Nous célébrons le nom de Jésus Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous rendons grâce. Père nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te glorifions Je prie, je prie, je prie pour toutes les personnes Je prie pour leur famille Je prie pour leurs affaires Ta parole dit que tu répondras de ton esprit Sur tes serviteurs et tes servants La Bible dit que Seigneur Tu répondras de ton esprit Sur même leurs serviteurs et leurs servants Je prie pour toutes les personnes qui travaillent dans les maisons Pour toutes les personnes qui travaillent dans les maisons Pour toutes les personnes qui travaillent dans les maisons Que ta grâce, ta gloire soit sur eux Seigneur, tous ceux qui travaillent dans leurs affaires Tous ceux qui vont à l'école avec eux Je prie que tu les bénisses Que toute personne qui regarde cette vidéo Soit une bénédiction pour sa famille Et une bénédiction pour son environnement Au nom de Jésus-Christ Tu travailles dans un service Je décrète que tu sois une bénédiction pour le travail Et qu'à quoi ce soit, le chiffre d'affaires prospère Que le chiffre d'affaires aille en décollant Au nom de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ La gloire, la puissance, la main de Dieu La grâce de Dieu se manifeste dans vos vies La puissance de Dieu vous accompagne L'ancien de Dieu est avec vous maintenant Je prie que le doigt de Dieu vous touche là où vous êtes Au nom suprême de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Cela est fait, cela est scellé Au nom de Jésus-Christ Croyez, croyez fermement Ayez une foi inébranlable Que cela ait eu lieu Cela s'est passé Ayez une foi inébranlable Que cela ait eu lieu Au nom de Jésus Que cela ait eu lieu Que cela ait eu lieu Ayez une foi inébranlable Que cela ait eu lieu Au nom de Jésus-Christ Cela est intervenu La main de Dieu est intervenue La gloire de Dieu vous accompagne La nuée de Dieu est avec vous Et tout ce qui avait été fait contre vous A été annulé Au nom suprême de Jésus-Christ Car il n'y a aucun nom Sous la terre Dans le ciel Quel que soit le lieu Auquel vous pouvez penser Il n'y a aucun autre nom Qui a été donné pour le salut des hommes Il n'y a aucun autre nom Qui a été donné Par lequel nous devions être sauvés Si ce n'est le nom de Jésus Christ Alors je prie que le feu La main, la grâce La faveur de Dieu Continue d'être avec vous Et la gloire de Dieu Est dans vos maisons Shalom, shalom, shalom Je bénis Dieu pour vos vies Que la grâce, la faveur de Dieu Sois avec vous Au nom suprême de Jésus Christ Amen Maintenant je voudrais juste Vous rappeler Que nous sommes en ligne Nous demeurons en ligne Et depuis que nous avons commencé cette vidéo Nous avons reçu plein de messages Beaucoup de messages Inbox pour des sujets de prière Nous avons comme j'ai dit Nous prions déjà pour vous Et nous sentons Nous savons Que la grâce et la faveur de Dieu Est avec vous Nous avons reçu des textes, messages Et nous avons vu des appels en absence Mais pendant que nous étions au travail Alors je prie Que la grâce et la faveur de Dieu Sois avec vous Si vous appelez Que nous ne nous décrochons pas En même temps Cela signifie que sûrement Nous sommes au boulot Nous sommes au travail Mais nous vous assurons Que nous retournerons vos appels Et nous répondons à tous vos messages Merci d'être avec nous Merci d'être avec nous Merci que la grâce, la faveur de Dieu Sois avec vous Je prie que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse vos familles Dieu bénisse vos affaires Dieu bénisse tout ce dans quoi vous engagez Encore une fois Vous aurez le numéro WhatsApp Qui va s'afficher juste au bas de l'écran Vous avez besoin de support De prier Nous sommes en ligne Nous sommes là Nous sommes disposés A prier avec vous A chercher la face de Dieu avec vous Et nous serons là Inbox Au cas où vous avez Des choses Que vous avez besoin de comprendre Ou des personnes Avec qui vous voulez prier Nous sommes disponibles Juste envoyez-nous Un message Inbox Envoyez-nous un message Sur WhatsApp Ou appelez-nous sur WhatsApp Nous serons disponibles Et la dernière chose que je dirais Ce sera de Vraiment Vous rappeler Que vous êtes libres De partager ces vidéos Avec quelqu'un Quelqu'une qui en a besoin Un parent Un ami Un frère Une sœur Qui est dans le besoin Qui a besoin d'écouter Ces paroles Qui a besoin d'écouter Ces prières Pour relever son mental Pour relever son moral Je prie que vous partagiez ces vidéos Que la main, la grâce La faveur de Dieu Sois avec vous Shalom, shalom, shalom Chez vous, Dieu vous bénisse Chrétien Miss TV Toujours avec vous Votre chaîne d'impact Et de réveil des nations Que Dieu vous bénisse Au nom suprême de Jésus Christ Amen, shalom